François Legault en a surpris plus d'un hier en relançant l'idée d'un troisième lien autoroutier dans la région de Québec. Claudie, les visages ébahis ont laissé place au message un peu plus coordonné aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, tous les élus de la Coalition Avenir Québec disaient, écoutez, nous sommes ouverts à la discussion. On veut discuter, on veut écouter les électeurs et tous les projets sont sur la table. Tout est possible. Est-ce qu'on parle d'un tunnel? Est-ce qu'on parle d'un pont? Est-ce qu'on voudrait qu'il soit à l'est ou encore à l'ouest de la ville? On dit qu'on est en mode consultation. Et Sophie, on se garde bien de faire une promesse ferme. On dit qu'on veut écouter les électeurs, savoir ce qu'ils ont à dire. Il faut dire qu'il y avait des ministres lors de la dernière campagne électorale, vous allez voir les images, qui sont montées au front pour défendre le projet pendant la campagne électorale et qui sont montées au front une seconde fois lorsqu'on a décidé de ne pas aller de l'avant avec le projet de troisième lien autoroutier. Vous voyez la ministre responsable des Transports qui avait ses documents, Bernard Drinville qui pleurait. Et aujourd'hui, on a dû défendre la décision d'ouvrir de nouveau le débat. On les écoute. On ne se trompe pas quand on écoute la population. Et puis, il ne faut pas être dogmatique. Oui, mais je pense qu'il y a eu un message lundi qui était clair, qu'ils ont peut-être trouvé que le virage s'est fait trop rapidement. Je ne veux pas qu'on fasse des promesses en l'air. On va écouter les gens, puis on va voir ce qu'ils ont à nous proposer. Mais à partir du moment où on dit « on va vous écouter », il faut vraiment les écouter. Et donc, tout est sur la table. L'idée, c'est de rester calme, avoir une conversation. Puis je suis contente que le premier ministre ait ouvert cette porte-là et qu'il n'y ait pas de sujet tabou autour de la table. On n'a pas promis le troisième lien. On a dit que rien n'était exclu. C'est très différent. Est-ce qu'on sait quelle forme va prendre cette consultation? Bien, ce qu'a dit François Legault essentiellement, c'est qu'il comptait en discuter avec son caucus, peut-être les députés d'opposition. Ce qui fait dire, justement, aux partis d'opposition qu'il ne s'agit que d'une diversion. On les écoute. Il y a un mot pour décrire ça, mais comme je ne peux pas dire girouette, peux-tu dire pirouette? Et là, il suffit d'une élection partielle pour qu'il retourne dans son cul-de-sac. Qu'est-ce qui guide les décisions du gouvernement? Son intérêt électoral ou les études invoquées par la ministre des Transports?